Au départ, ce qui m'a incité à me diriger vers ce modèle, c'est que je disposais d'une Maserati Gran Turismo à l'époque, que j'ai menée sur circuit. J'ai eu un tel plaisir à la conduire que j'ai très rapidement revendu la Maserati pour opter pour ce modèle, le modèle qui était le plus intéressant d'acheter dans la gamme Ferrari, compte tenu de sa rareté, de son ADN, un collecteur en puissance. Ce modèle est une Ferrari 360 Challenge Stradal. C'est un véhicule qui a gagné par rapport à la version de base 25 chevaux. Elle développe 425 chevaux. C'est en fait une version 360, mais peaufinée dans tous ses détails. Elle a gagné en puissance, elle a gagné en légèreté, puisqu'elle pèse 110 kg de moins que la version de base, suite au recours quasi systématique à la fibre de carbone, au titane, et bien sûr aux freins céramiques qui apportent leur gain de poids également. Pourquoi une Ferrari ? Tout d'abord parce que Ferrari véhicule le mythe qu'aucune autre marque d'automobiles sportives n'est capable de véhiculer. Ce modèle a été lancé au début des années 2000 suite à une forte demande pour des véhicules de piste qui puissent, après des journées de piste, rejoindre leur domicile par la route et par leurs propres moyens. Elle était en concurrence avec la Porsche 911 GT3 à l'époque. Et ce qui m'a incité à acheter ce véhicule, c'est qu'en fait, elle avait un caractère que les autres véhicules n'avaient pas. En termes d'entretien, c'est un véhicule, donc une Ferrari, dont la fiabilité est à toute épreuve. J'en ai fait un usage quasi quotidien au tout début, parce qu'il était très difficile de résister à la tentation de la mener sur la route dans notre merveilleuse région. Mais j'ai fini par ne plus la mener sur circuit pour la préserver. Et donc j'ai fait l'acquisition d'un véhicule dédié à la piste, une Ferrari 430 Challenge, qui me permettra d'avoir le plaisir que j'ai pu éprouver avec la Challenge Stradale sur les pistes à l'avenir, entre autres pour réaliser des baptêmes au profit des associations caritatives pour l'enfant handicapé et pour les personnes âgées. Sous-titrage ST' 501